Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. En 1978, tous les joueurs canéjanais jouent dans le club de Gradignan. Jean-Pierre Pérez est sollicité par Riquet Lopez pour créer un club à Canéjan. Novembre 1978, Jean-Pierre Pérez habite Allée de la Bergerie à la Houze. Nous sommes trois chez Jean-Pierre pour structurer le club. Hubert Merlet, qui a déjà été président de club et qui est prêt à reprendre le flambeau. François Italiano, qui habite Allée de la Futée à la Houze et qui propose son adresse comme siège social. Et Jean-Pierre, qui s'est renseigné sur les démarches à suivre. Nous choisissons le nom du futur club, la boule canéjanaise. Le dossier est transmis à la préfecture. Notre club est enregistré au journal officiel du 17 janvier 1979. Sieste sociale chez M. François Italiano, aujourd'hui décédé. Quatorze allées de la Futée, la Houze-Canéjan. Président, Hubert Merlet, aujourd'hui décédé. Secrétaire, Jean-Pierre Pérez. Trésorier, François Italiano. Le club n'a ni club ouze, ni terrain. Nous organisons notre premier concours depuis le fourgon de Guy Verniaux, qui est marchand de vin. Et nous jouons sur les terrains et les rues autour des écoles de la Houze. Fin 1979, la mairie nous octroie un premier terrain, non loin du parking du Gindas. Nous rencontrons le maire, M. Saint-Marc, aujourd'hui décédé, et l'adjoint au maire, responsable des associations, M. Claude Moura, aujourd'hui membre de la boule canéjanaise. Nous lui proposons de construire nous-mêmes notre club ouze, dont nous fournissons les plans. Il y a tous les corps de métier parmi nos licenciés. La mairie, malgré un certain scepticisme, décide de nous payer les matériaux. À partir de cet accord, tous les moments de libre sont consacrés à la construction du bâtiment. Début 1980, pose de la première pierre par le maire Saint-Marc et Claude Moura, adjoint. 1981, c'est l'inauguration d'un autre nouveau siège social. On coupe le ruban traditionnel. De toute l'inauguration d'un ange de délicat de proche à la construction des Sous-titrage ST' 501 ... 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